Bonjour à tous, bonsoir à toutes, ou l'inverse. Aujourd'hui, comme d'habitude, on va parler d'un film culte. Quand je dis culte, c'est que cette fois on va parler d'un des réalisateurs qui est sans doute le plus connu au monde, et dont les films sont toujours adulés aujourd'hui comme des classiques. Aujourd'hui, on parle de vertigo. D'ailleurs, je tiens à vous prévenir, comme d'habitude, je vais méchamment vous raconter le début, le milieu et la fin. Effectivement, ça va spoiler. Et donc, vertigo est considéré, à peu près partout, comme une référence absolue. Mais pourquoi ? Sueur froide, ou vertigo dans son titre original, qui, vous en conviendrez avec moi, correspond mieux au film, est sorti en 1958. Il est réalisé par l'immense Alfred Hitchcock, et raconte l'histoire de Scotty, un ancien policier devenu phobique des auteurs, après une course poursuite qui coûta la vie à un de ses collègues. Un jour, un de ses amis lui demande de suivre sa femme, Madeleine, car elle fait preuve de comportement étrange. Scotty accepte et découvre peu à peu cette femme, s'attache à elle au cours de sa filature. Il est ensuite traumatisé lorsqu'elle se jette dans le vide du haut d'une église, sans qu'il ait pu la dissuader, ne parvenant à la rattraper à cause de son vertige. Après un procès éprouvant, où ni lui ni son ami ne sont incriminés, Scotty revient nostalgique sur les lieux où il suivait Madeleine, et fait la rencontre de Judy, sosie envoûtant de Madeleine, avec laquelle il entame par la suite une relation amoureuse. Il la transforme peu à peu en Madeleine. Mais un soir, un bijou particulier fait découvrir l'affreuse vérité à Scotty. C'est Judy qu'il suivait pendant tout ce temps, et qui a simulé sa chute en haut de l'église. L'ami de Scotty a profité de sa peur du vide pour maquiller le meurtre de sa femme en suicide. Pour finir, Scotty surmonte son acrophobie et emmène Judy en haut de l'église pour lui faire avouer son crime. Elle finit alors par se jeter dans le vide à son tour, effrayée par une religieuse qui survient. Oui, je vous l'accorde, c'est pas la meurtrière la plus badass de tous les temps. Alors, pour moi, le film est avant tout intéressant en tant que référence technique. Il a popularisé des plans et des manières de travailler qui sont toujours en cours dans le cinéma actuellement. Pour commencer, on peut s'intéresser au travelling circulaire intérieur. Derrière ce nom un petit peu à rallonge, on découvre un des plans les plus emblématiques du film. C'est le plan où Scotty, qui a rencontré Judy il y a peu, finit par lui avouer son amour, et ils finissent par s'embrasser dans ce plan qui est assez particulier et difficile à mettre en place. D'abord, on peut se demander comment ce plan a été fait. Donc, pour faire un travelling, c'est simple, il faut disposer des rails, ici en cercle, autour des sujets, de manière à ce que la caméra tourne de manière harmonieuse, sans très sauter, pour qu'on ait quelque chose de fluide. Et donc, ce plan a une utilité très particulière, puisqu'il devient représentatif de ce que pense et ce que ressent le sujet. Ici, on ne fait pas que tourner autour des sujets. Ici, ce qui compte, c'est qu'on est aux côtés de Scotty, qui ressent une sorte d'envolée lyrique, de libération avec ce baiser, une sorte d'amour qu'il avait un peu honte de ressentir au début, devient partagé. C'est ça, le cinéma. C'est raconter un film, plutôt que de montrer simplement des images. Parlons maintenant d'un autre type de plan, le travelling compensé. C'est sans doute un des plans les plus connus du film, puisque c'est celui qui a été choisi pour représenter la sensation de vertige. Il est réalisé d'une manière assez simple, il suffit de prendre la caméra et de l'accrocher à un câble pour la faire monter, tout en zoomant à l'avant. Ce qui permet, au niveau du ressenti, d'avoir une sorte de malaise étrange, l'œil ne s'habitue plus, perd ses repères, et donc, comme la caméra passe à la première personne à ce moment-là, nous ne voyons plus Scotty, nous voyons uniquement la rue ou la cage d'escalier qui se distordent dans notre œil, on est mal à l'aise. Et c'est d'ailleurs également un outil dont se sert Hitchcock pour faire grimper le suspense pendant le film. Ce n'est pas pour rien qu'un de ses surnoms était le maître du suspense. En nous faisant adopter le point de vue de Scotty, il ne nous laisse pas le choix de ce qu'on peut regarder, et il nous biaise à la manière de Scotty, nous ne voyons pas ce qui va se passer en haut du toit, nous sommes projetés dans l'histoire à ses côtés, et ainsi, de manière subjective, nous continuons le film avec Scotty. Voilà pourquoi ce plan est si important dans le film. Il permet à la fois de narrer ce qui se passe, de s'identifier une nouvelle fois à Scotty, mais également pour Hitchcock de nous manipuler et de nous mentir pour nous faire rentrer dans l'intrigue du film. Pour finir, j'aimerais préciser que si Hitchcock reste un génie pour avoir pensé à populariser ses plans de manière brillante, il n'est pas celui qui les a inventés. Il faut rendre au tsar ce qui est au tsar, et préciser que c'est dans le cinéma russe des années 1920 que l'on retrouve les premières traces de travelling circulaire, de travelling compensé, et la plupart des techniques qui se retrouveront dans le cinéma mondial ensuite se retrouvent beaucoup dans le cinéma russe des années 1920. Ainsi, si Hitchcock est un grand vulgarisateur de ces techniques, il n'est pas celui qui les a à proprement parler inventés. Ainsi, Alfred Hitchcock et toute sa filmographie sont considérés dans le monde du cinéma comme des films à voir, à revoir, à analyser, à réanalyser. Rassurez-vous, on peut très bien vivre sans avoir vu tous ces films. Mais grâce à moi, vous savez maintenant pourquoi Vertigo d'Alfred Hitchcock ? Oui, pourquoi c'est bien ? Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Fans de cinéma, n'hésitez pas à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux de manière à communiquer votre amour de cet art. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et pourquoi pas laisser un commentaire pour me dire quels sont vos films préférés d'Alfred Hitchcock et pourquoi. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à consulter la dernière juste ici.